Je dirais que l'écriture de ce livre a été rapide et surtout en a en rien prémédité, à tel point que pour se rien préméditer, en rien prémédité, pour le dire, il faudrait, je pense, inventer un mot. Il n'y avait donc aucun signe avant-coureur à l'écriture de ce livre jusqu'au point très particulier, dans le parcours d'une analyse qui avait duré déjà plusieurs années, où j'ai produit le signifiant qui m'a séparée de la souffrance, soit de la jouissance délicieuse et ruineuse qui m'avait amenée à rencontrer un psychanalyste. Dans le même mouvement et en même temps, j'ai dû aussi me séparer de l'analyste. Cette séparation ne fut pas violente, là le mot serait certainement trop fort, cependant un peu douloureuse et emprunt d'une petite tristesse. Donc l'écriture s'est faite dans ce contexte-là de séparation et au moment où la fin de l'analyse laissait apparaître comme quelque chose d'inachevé. Quelque chose d'inachevé que l'écriture poursuivra, n'achèvera pas complètement puisque le livre représente le reste de cette opération. Il s'agit donc d'un écrit intime, mais extime aussi dans la mesure où je pense qu'il pourra parler à chacun, à chaque lecteur qui voudra bien me suivre dans mon style. Style, bien entendu, congruent à ce que je veux montrer, à ce que je veux rendre compte de l'expérience, que ce soit l'expérience de la vie, l'expérience de l'analyse. Alors maintenant, je pourrais un petit peu parler de l'histoire du livre et de son titre surtout. Donc j'ai proposé mon manuscrit à un éditeur, un premier éditeur potentiel sous le titre « La vie concrète ». Sans doute l'a-t-il lu avec suffisamment de soin et d'attention pour y voir ce qu'il a appelé un ovni, qu'il n'accepta pas. Cet ovni ne pouvait être objet d'une publication dans la collection qu'il dirige. Ce mot ovni m'a plu, je m'en suis emparée pour aussitôt associer sur « L'identificationne d'une dona », le film de Michel Gelo Antonioni, dans lequel « L'identification d'une femme » qui est en fait l'os de ce livre. Donc je repartis avec mon ovni sous le bras auprès d'un nouvel éditeur auquel l'ovni plut. Il accepta, mais en refusa le titre. Il ne voulait pas de la vie concrète. Aussitôt, je l'appelais donc, j'appelais cette ovni « Le nom de l'oiseau ne dit rien de son chant ». Alors, il s'agit d'un récit. Les trois quarts de ce récit se font à la troisième personne et sans nommer le personnage principal et simplement dit « elle ». Et à un moment donné, le travail de l'écriture propre a permis un basculement où j'ai pu passer du « elle » à « je » et trouver le nom de « elle ». Bon, je n'en dis pas plus, pas plus sur le signifiant séparateur que sur le nom donné en fin d'écriture afin de préserver, de garder un petit suspense ou suspens à ce livre. À ce livre dont certains lecteurs ont dit qu'il se lit rapidement, un petit peu comme un roman policier, un poilard, voire un poilard, car parfois il est drôle, mais qu'il se relie que s'il se lit rapidement, dans le fil en savoir, comme un roman policier, il se relie beaucoup moins rapidement. Donc, un livre à lire et à relire. Un livre lacanien simple. Pourquoi j'ai choisi l'écriture ? Pour prendre en charge ce qui est resté inachevé de l'analyse. C'est parce que moi-même, j'ai un rapport à la langue particulier qui s'est inscrit, d'abord, dans ce que j'avais entendu dans mon enfance. J'avais beaucoup souffert des oreilles à divers titres. D'abord, par les disputes que j'entendais entre mes parents, des injures particulières et ensuite des otites. Tout ça vécu dans un milieu familial extrêmement confiné, quand, heureusement, liberté, on m'a mise à l'école. Et là, à l'école, cette souffrance liée au langage et aux oreilles a été déplacée puisque, en classe, je suis tombée, je pense que j'avais à peu près huit ans j'ai eu affaire à un texte, comme toutes les élèves de la classe, où il était question de l'expression « un cri déchirant ». L'enseignante s'est donc adressée à toutes les élèves en demandant ce que chacune entendait là-dedans. J'étais la seule de la classe à pouvoir rendre compte de la métaphore contenue dans le cri déchirant. La plupart des autres n'avaient jamais entendu parler du timpant. Donc, j'ai vraiment investi la langue, le langage et je pensais que ça pouvait y rendre compte vraiment d'expériences au niveau du corps et au niveau de la langue elle-même. Alors là, pour le coup, la langue écrit d'un seul mot, la langue telle que l'écrit Lacan, c'est-à-dire avec la langue et les effets qu'elle a sur le corps. C'est vraisemblablement contestable et c'est peut-être là que ce premier éditeur avait raison d'appeler ce livre un ovni. Contestable, le fait comme ça de mettre en récit son analyse. Je crois que ça se fait peu, depuis Marie Cardinal, peut-être, les mots pour le dire. Bon, je pense que ce récit en est très éloigné. Et comment, comme ça, mettre en récit son analyse sans... en faisant un pass sur les rêves, c'est absolument impossible. Dans un premier temps, j'avais donné à l'éditeur quelque chose de beaucoup plus... serrier. Lundi, je dis à l'analyse, mardi, bon, là, il m'avait demandé de monter ça en mayonnaise et de manière plus poétique et c'est ce que j'ai essayé et j'espère réussir à faire. Il s'agit d'une écriture, mais une écriture qui est au plus près du mot aussi en tant qu'il est entendu. C'est une histoire d'oiseau et de chant d'oiseau. C'est une histoire d'oreille et histoire de... de... de ce qu'on entend du mot qui ne nous dit rien aussi du côté du sens. La veille, son père l'avait désigné pour l'accompagner à la chasse à la tourterelle à Soulac-sur-Mer. Il la réveille à l'aube, dit que le temps presse, qu'ils prendront leur petit-déjeuner comme d'habitude au bar du progrès. On descend sur la pointe des pieds, on quitte la maison en prenant soin de ne pas quitter la porte. Elle, fière et rassurée de porter seulement la mallette de cartouche malgré tout pesante. Le ralentissement puis l'arrêt de la voiture dans laquelle elle s'est rendormie en pensant aux petits oeillets de sable qui certainement là-bas commencent à consteller et parfumer les dunes la réveillent. Le moteur tourne encore. Que se passe-t-il ? Charles attend qu'arrive à sa hauteur un homme à bicyclette qu'il vient de dépasser. Il baisse la vitre, prend ce qu'il imagine un accent de terroir en roulant les R et demande « Mon brave, quelle est la spécialité du pays ? » L'homme, le regard droit dans les yeux, prend son temps, ménage son effet avant de répondre « L'andouille, monsieur. » Elle est humiliée. Chacun avec sa prise, le retour à la tombée du jour se fait dans l'odeur fade du bouquet de plumes relevé par celle légèrement sucrée et poivrée des petites étoiles arrachées aux dunes. Sous lacs sur mer au mois de mai, parfum subtilement écœurant. Souvenir de plumes, un délébile éphémère, trace énigmatique d'un vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada